Bienvenue dans cette vidéo, CSS3PS est un plugin gratuit pour Photoshop qui vous permettra de convertir vos calques en CSS3 que vous obtiendrez sur le cloud du site. Vous aurez aussi la possibilité d'exporter les codes en CSS, en SCSS et SASS pour Compass. En fait, j'ai découvert ce plugin sur le site de Graphic Arts et vient de mon côté le faire connaître aussi. Alors, ici sur le site, vous pouvez télécharger un exemple, un PSD. Ici, vous avez une vidéo pour l'installation du plugin. Ici, un exemple. C'est la petite démo qu'on va faire dans quelques instants. Alors, pour ce premier calque, vous avez le CSS ici. Vous pouvez l'avoir en CSS et en SASS ici. Et pour le deuxième calque, ici. Bon, je suis allé chercher le même cache que Graphic Arts sur Dribble. Alors, ici, vous le téléchargez aussi. Comme ça, vous pourrez faire vos essais chez vous. Voilà, ici, j'ai préparé une simple page HTML. Donc, en image de fond, ici, le deuxième calque. Et ici, le troisième calque. En fait, en CSS ici. J'ai préparé donc cette page. Bien, donc, vous l'aurez téléchargé et installé. Et vous allez donc dans Fenêtres, Extension. Hop. Et vous avez votre petit plugin ici. Bien. Alors, ici, nous avons l'exemple que vous avez téléchargé. Alors, vous, bon, moi, je vais sélectionner, donc, les deux boutons, comme ils le montrent sur le site. Donc, vous sélectionnez le premier calque. Le deuxième calque. Vous cliquez. Voilà. Alors, ici, donc, nous avons le CSS pour ce premier calque. Hop. Hop. Merci. Bon, normalement, ils doivent déjà apparaître ici. Voilà. Et donc maintenant, je vais... Voilà, je vais aller récupérer le CSS de ce bouton. Donc j'ai sélectionné le bouton ici, de ce calque. Hop, on y va. Bon, le reste, je ne le prends pas, la bordure non plus. Je prends juste, voilà, ce petit background. Voilà. Alors ici, j'ai mis un texte. Je vais cliquer tout simplement. Bon, alors, voilà, nous avons notre background et un petit lien dans un span. Bon, alors, pour améliorer cela, j'ai préparé mon CSS pour le span. Et puisque c'est cliquable, mon CSS pour le bouton cliquable, tout simplement. Voilà. Donc j'ai centré, donc, en blanc cliquet. Voilà, c'est tout. Alors, ici, voilà, j'ai créé dans la div, donc un span pour la classe btnblue, que j'ai appelé. Voilà. Et bien, ma foi, bon, alors, une dernière petite chose, oui, comme le dit GraphicArt, effectivement. On peut obtenir, ici, en faisant un clic droit et copier CSS, mais effectivement, vous n'obtenez absolument pas le résultat escompté tel que nous pouvons le faire de cette manière. Bon, ben, ça devait exister, ils ont sorti ça, Adobe a sorti ça, c'est très bien, mais non, vous ferez l'expérience, vous n'obtiendrez absolument pas ce résultat. C'est pourquoi il était intéressant de vous proposer ce petit plugin. J'espère qu'il vous plaira et je vous dis à bientôt.